Les blessés que nous avons évacués aujourd'hui sont des blessés qui proviennent d'une région qui est enclavée ça fait plus d'une décennie et qui est confrontée à des attaques récurrentes des groupes armés. La population qui y réside n'a pas accès aux soins de santé, n'a pas accès à la nourriture et c'est comme ça qu'on assiste non seulement à la situation des blessés mais aussi à la situation de la malnutrition qui s'accroît dans la région. Donc elle c'est une patiente de 26 ans traumatisée par arme blanche et aussi par balle depuis plus de trois semaines. Elle présente un traumatisme du bassin par balle. On va explorer au bloc opératoire, on va voir faire son pansement. Je pense que cet état, c'est l'état dans lequel nous voyons souvent les malades qui viennent des zones de guerre qui n'ont pas accès aux soins. Mais aussi on remarque qu'il y a un édème de l'autre côté. Vous trouvez des centres de santé où peut-être c'est l'ancien balleure qui est en train de donner maintenant des soins aux blessés. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que nous disons qu'on a besoin de la paix pour que ce soit des gens qualifiés qui puissent donner des soins aux malades qui en ont besoin. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est un corps étrangère de deux tissus viables. Ce qu'il faut faire, c'est faire un pansement et tenter un maximum de rapprocher pour que ça puisse se coller. Et ça fait que ça ne peut pas guérir comme ça. Quelques fois, on se demande si c'est la punition qu'on veut infliger aux gens. On voulait mettre une balle, on coupe les bras. On a dit à soigner une dame ici qui a été amputée de deux membres supérieurs. Amputée carrément. Pour le moment, elle va mieux. On pense que sa vie n'est plus en danger. J'étais content de la voir au culte matinal. Donc elle s'intègre et elle a encore envie de vivre. En fin de compte, la chirurgie que nous faisons, c'est plus une chirurgie normale. On est traumatisés. Quand on voit que le médecin, le personnel soignant est agressé dans les hôpitaux, on se dit que ça ne va pas. Mais ici aussi, on a vu des malades qui sont retirés des mains du personnel pour être, on ne sait pas, est-ce qu'ils sont assassinés. On vient carrément, on vous les demande par force. On est obligé, devant une armée braquée, on est obligé de céder. Mais ça nous fait très mal. « Combien de temps, c'est trop qu'on se détendu, c'est trop qu'on se détendu. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Merci.